Musique 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 Allo tout le monde, comment ça va? Moi ça va bien Je suis perdu dans mon arbre Non, je me promenais ici, j'étais après explorer ici Je préfère une belle petite cabane ici Ou quelque chose Ah ça c'est le top de mon arbre C'est cute! Bon, aujourd'hui, ok, on va arrêter D'explorer Explorer, oui oui, ça se prononce Explorer, pas explorer, mais c'est Explorer Ouh, la marche est haute Aujourd'hui, ah, je faisais une petite modification Regardez mes beaux tableaux, à cette heure Ils sont rendus électroniques, ah oui Au moins, j'ai fait le switch À À la technologie future Ouh C'est pas grand chose, c'est computercraft Avec des écrans Je suis pas un professionnel là-dedans Je suis loin de là Je fais pas de programmation, mais j'ai commencé à jouer avec ça Et je vais peut-être faire de quoi dans le futur avec ça Euh, je vais m'en sortir dans une petite salle de contrôle Pour avoir un ordinateur pour pouvoir contrôler différents Systèmes Euh... Genre, ma ferme à mob en bas là Pour pouvoir la mettre à on ou à off à partir de ma maison et ainsi de suite Mais ça, ce sera pas cet épisode-ci Épisode C Euh... Système d'énergie niveau 1 Euh... Parce que là, une mise à jour qui est sortie pour, euh... Feed the bees, die your wolf pack Et... Euh... Je sais pas, je l'ai pas testé Mais je suppose que ça va être la mise à jour Où c'est que... Mes amis, ici Ces machins-là Ne fonctionneront plus Ben, ils vont fonctionner à vapeur Donc, on pourra plus faire d'énergie facilement comme ça Fait que, avant de faire la mise à jour, j'ai décidé de switcher Ah non, j'ai pas d'expérience De... 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 De fabriquer mon... Mon système d'énergie Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui Wouhou! Euh... C'est un système que j'ai fait traditionnellement Que je fais assez souvent C'est un de mes systèmes préférés Parce que c'est un des meilleurs, j'ai trouvé Je vais pas vous mettre ça, j'sais pas si j'en reviendrai J'ai commencé avec du Tomecraft Ben, Tomecraft Euh... J'ai commencé en faisant cette bidule-là Si vous voulez faire du Tomecraft Ça va vous prendre ça Puis vous facilez de la recherche Vous récliquer ses items Puis, ça fait de la recherche Là, moi, j'peux pas rien apprendre de ça Lely, peut-être? Non... Toi? Non... Tu vas-tu prendre dans le monde Tu récliques sur les affaires Tu fais de la recherche Je me sonne dans R1 Que je pourrais vous montrer Qu'est-ce que ça fait Mais c'est pas à la fin du monde Peut-être une de ces machines-là? Non... Toi? Non... Hopper? Non... Hein... Fine... Bien... Ah, peut-être si je prenais ça ici Oups... Ah... On a ça à terre On recule un peu Non... Ok... En tout cas... On passe à l'autre chose Si vous voulez faire du Tomecraft Vous commencez par faire ce système-là C'est un Tome... Un Tome-meter... Tome-meter... Pas bien compliqué à faire Faut juste l'écrire ici Tome-meter Tu... Tome-meter... Tome-meter... J'ai oublié de les donner. Je vais avoir besoin de ça. Ben, enfin. Je suppose, comme toute construction que je fais, il y a des affaires que j'ai oubliées. Mais ça, c'est pas grave. Ah, on va avoir besoin des saplings. Ah, ah, oh, oh, hé, hé. J'en ai emplément, ça, là. On va toutes les prendre. Avec ça, c'est à mon énergie. Je vais le faire un petit peu différent que je fais à l'habitude. Habituellement, je prends des dynamo, pour fournir l'énergie. Là, je veux... Là, je l'ai mis ici. Je veux utiliser ça, les générateurs. Génératrice ou générateur en français. Je sais pas comment ça s'appelle en français. C'est quoi le bon terme? C'est-tu génératrice ou générateur? On va dire génératrice, parce que c'est ça, je suis habitué au Québec, on dit génératrice. Je vais voir ça. Moi, je peux avoir des outils pratiques là-dedans. All right. Là, on va construire ça. Zizi. Yada. Arrête en bas, ici. Parce que, je sais pas si j'ai vu une ferme de même, mais c'est des arbres qui poussent, puis il y a une machine qui les coupe, c'est bruyant, c'est fatiguant. Fait que, j'ai dû me le mettre profond sous terre. Puis, le produit, les affaires que j'ai besoin, on va les transporter par une ou deux chests en haut. Bon. Là, on va déposer ce coffre-là, avec les bidules dedans. J'ai besoin d'un planter. On va mettre le upgrade tout de suite dessus. Le planter, lui, qu'est-ce qu'il fait grosso modo? C'est, il plante. Le nom, on l'indique bien. Planter. Tu vois, ça se prononce bien en français, on le voit en haut. Planter. Fait que ça, ça plante. Des saplings. On peut mettre du weed, des affaires de même. Mais moi, je vais l'utiliser pour planter des arbres. Parce que, je vais récupérer les arbres avec un harvester, un récolteur. Il va récolter. Il va couper les arbres. Puis, je vais prendre le bois pour faire du charcoal, du charbon de bois. Puis, alimenter mes génératrices avec ce charbon de bois. Ça, je ne suis pas trop sûr, les filters, honnêtement. Si vous voulez savoir, au pire, vous dites-moi un commentaire. Hey, Chuck, c'est quoi ça fait, les filters? Va-donc checker pour moi. Ben, je vais aller checker, je vais aller lire. Parce que, des fois, je peux comprendre, parce qu'il y a beaucoup de... Beaucoup de documents, et tout ça, sont en anglais. Fait que... Ça se peut que vous ayez de la misère à lire. C'est pas tout le monde qui sont bilingues. La plupart se débrouillent. Ça, c'est l'harvester. Lui, il va couper les arbres. On va y mettre son upgrade et tout. Et voilà. Ça, c'est l'upgrade parce que... Par défaut, ça fait un carré de 3 par 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Même chose pour lui. Si je ne mettrais pas d'upgrade, il ferait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fait que, un petit carré de 9 par 9 ici. Pas 9 par 9. 9 blocs ici, de 3 par 3. Ce que j'ai mis dedans, ça augmente les rayons de 7. Fait que... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu lui sers même jusque plus loin que ça. Mais c'est pas grave. Il ne peut pas planter ça à terre. Fait qu'il ne m'achènera pas avec ça. Malgré ça, il va peut-être planter des arbres. On est en revendu là. Ce n'est pas la fin du monde. Là. Je vais le laisser ouvert. Des fois, je voudrais accéder par le dessus. Comme ça. Il va falloir les alimenter en énergie. Pour ça... Il faut passer des fils. Je devrais peut-être... Comment je vais passer ça? Je vais l'alimenter par le dessous. Oups. La plaque. Fait que les items sortent là. Je vais rentrer l'énergie là. Les items vont sortir par ici. Ici, il faut que je mette un sludge. Parce que cette machine-là produit du sludge. C'est un produit dérivé. On peut se servir. On peut le faire passer dans une machine. Que lui, il va le transformer au hasard. En sable. En glaise. Ou des affaires de même. En argile. Ça donne le produit. Moi, je ne le veux pas. Je vais mettre un tuyau qui va détruire cette sludge-là. Ok. Fait que. Énergie. J'ai dit qu'il allait rentrer ici. Tiens. On va passer ici. On va mettre ça. Beau, putain. J'ai pas mes tuyaux d'énergie. Allez. Ici. J'espère que je vais le noir assez. Ça me s'apprendra que je vais le noir assez. C'est pas grave. Je vais en faire d'autres. J'en ai pas assez. Ok. Je l'alimente. On va le faire par ici. On va faire des connexions hors caméra. Je pense à ça. Ce qu'on va faire. On va vous expliquer vite fait. Lui. Il va planter des arbres. Il va planter des saplings. Les saplings vont grandir. Ils vont devenir des arbres. On va les voir grandir. Ça va être tellement cute. Ils vont grandir. Il va venir des arbres. Lui, il va les couper. Ça va faire des bûches. Les bûches vont être acheminées. Là, je vais peut-être... Je pense qu'on va grandir par là. J'ai bien fait de donner ça. Parce que je veux quelque chose qui creuse vite. Donne-moi mon super marteau. Fait que mettons... Fait que mettons... 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4... Oups. Oups. Ben. Fait que ça, je pense que ça va être assez de place. Peut-être un peu plus profond. On ne gênera pas. On a de la place en masse. On n'est pas pauvre. Puis on a des outils pour creuser vite. Mais j'arrangerai ça plus qu'il y a plus tard. Là. Je vais avoir... On va mettre un cube de dirt là. Ça serait un bon endroit. Les 5 fournaises. Ces fournaises là, c'est eux autres qui vont fournir. Qui vont faire le charbon de bois. Fait que lui, il va envoyer les bûches. Ils vont rentrer. Je vais probablement les faire rentrer par le dessus. Les autres vont faire du charbon. Puis par en dessous, je vais faire soutirer le charbon. Puis je vais les alimenter en énergie. Non. Le charbon, on va le faire sortir par en arrière. Puis par en dessous, je vais faire rentrer le tissu d'énergie. Ok. Comme ça. Parfait. Si on peut enlever ça. Là, le charbon de bois va sortir. On va le faire rentrer par là. Puis je vais agrandir par ici. Ok. Vous allez comprendre pourquoi je redoute dans deux secondes. Là, j'ose espérer. Est-ce que... Ah. Je ne suis pas équipé pour ramasser de la gravelle. Cette affaire là, c'est le fun. Ça va bien avec le sable, avec la terre. Mais avec le sable et la gravelle, ce n'est pas très bon. Ici, je vais avoir... Deux, je devrais être correct. Il faudra que j'envoie des affaires à la surface. Là, je pense, là, je pense. Je n'ai pas besoin de mettre ça trop loin. Fait que, un là. Un là. Fait que le charbon va sortir ici. Il va aller... J'ai dit qu'il allait sortir en arrière. Il va aller ici. Se connecter sur la première génératrice. Le remplir de charbon. Mais que ce soit plein. Le charbon va aller dans le deuxième. Mais que ce soit plein. Ça va être envoyé à la surface. Pour être... Storé. Puis là, de ce storage-là, je vais l'envoyer à d'autres systèmes ailleurs. Qui ont besoin d'énergie. Avec d'autres génératrices. Vous allez tout voir ça. Ça va être super. Fait que, eux autres, vous en êtes de même. Euh... Puis, je vais avoir besoin... De ça, ici. Lui, il va... Il va prendre le surplus. Puis, il va l'envoyer à la surface. Fait que, je peux bien le mettre ici. C'est parfait de même. Fait que... Le charbon va sortir de d'ici. Il va aller dans les génératrices. Quand les génératrices vont être pleines, le surplus va aller ici. Euh... Pas ce coffre-là, dans le fond. J'ai oublié de faire... Euh... On va faire un autre coffre. Un autre Ender Chess. Euh... Un Chess qui matche mon système de gestion du terme en haut. Comme ça, il va aller storer le charbon. Puis là, le charbon va être distribué à travers ces coffres-là. Vous allez voir, on va tout... On va tout vous montrer ça. Fait que, il m'a fini les connexions. Euh... Puis, une fois que j'aurai fini les connexions, on va vous ramener. Puis, je vais vous expliquer exactement comment ça marche. Je vais tout connecter ça avec des tuyaux logistiques. Anyways, donnez-moi deux secondes. Bon, je pense bien que j'ai fini. Par « Pense bien que j'ai fini », c'est que... Absolument, je construis quelque chose, puis je résiste toujours. Après, une fois que le système fonctionne, que j'ai oublié quelque chose. Mais là, je pense bien que tout va être correct. On va le partir. Bien, pas tout de suite. Il faut que j'aille faire quelques affaires en haut dans ma cave. Pour accepter le matériel. Euh... Ça, c'est juste... C'est la partie principale de mon système d'énergie. Mais c'est ça. J'ai pas mal tout connecté. Je pense que je vais être correct. Là, ce qui va arriver... Lui, il va planter... Voilà en bas. On va sortir ça. Ici, j'ai dit « Sapling s'envienne ici ». Fait que quand il va y avoir des saplings, le mec qui coupe les arbres, il va y avoir un surplus. Il va y avoir un paquet de saplings. Il va y venir ici automatiquement. Même que ça soit plein, il va y aller dans la route par défaut que j'ai configuré par en haut. OK. Fait que là, les saplings s'en vont là. Il y a un tuyau d'énergie qui alimente ça. Là, il plante les saplings. Les saplings, ils poussent. Lui, il coupe ça. J'ai oublié un petit tuyau. Pas là-dedans. Il faut que j'installe... Ah, je l'ai soumis. Loup. Ça, c'est pour le sludge. Comme je disais, le produit dérivé que ça produit. Il va y aller là-dedans et il va être détruit. OK. Là, les bûches, les saplings, ils vont sortir d'ici. Puis des pommes, une fois de temps en temps. Il va falloir que j'installe quelque chose pour se torer ça en haut. Vous allez voir. Ils vont sortir ici. Les saplings vont aller par là-bas. À moins que ça soit plein. Là, ils vont aller par là-bas. Pour aller dans le... Chose par défaut. J'ai mis ça, c'est route par défaut. Ça veut dire, s'il y a un item qui ne sait pas où aller, il s'en vient ici. Là, ça, c'est connecté. C'est un coffre Ender qui est connecté sur mon système central. Qui aspire tout. Pour classer. Fait que... Tout ce qui n'a pas de maison va finir là-dedans. Fait que là, les bûches, les saplings par là-bas, les saplings d'extra, s'en vont là. Les bûches, eux autres, ils vont aller par ici. J'ai configuré ça en haut ici. Pour dire, les bûches, ici. Si ça, c'est plein. Bien, les bûches, ils vont aller dans la route par défaut qui est par là-bas. Puis ça fait se torer dans mon système d'inventaire. Une fois que les bûches ont été brûlées dans cette fournaise-là. Ici, j'ai mis des extracteurs. Pour pouvoir extraire le matériel. Extraire le charbon de bois qui va sortir de là. Fait que le charbon de bois va sortir par là. Et il s'en vient dans cette génératrice-là. J'ai dit, mets le charbon de bois ici. Et comme de raison, comme tous les autres items. S'il y a un surplus. La route par défaut. Il s'en vient par là. Il va être torré en haut. Oui, c'est ça. Il va avoir du surplus. C'est ça, le but de la machine. C'est de faire un surplus de charbon de bois. Il va y avoir beaucoup de surplus. Là, je vais pouvoir utiliser ce charbon de bois-là. que j'ai dans mon inventaire en haut. Pour alimenter d'autres systèmes d'énergie ailleurs que je voudrais installer. Comme dans ma cave, j'en ai un. Je vais pouvoir remplacer des steam turbines qui ne marcheront plus. J'espère que deux génératrices, ça devrait être assez. Ces génératrices-là, grosso modo, sont là juste pour alimenter le système ici. Toutes les fournaises et tout ça. Fait que j'espère que ça va être assez. Ça devrait être assez. Je pense pas que je n'en ai besoin de plus. Je n'en ai besoin de plus, je rajouterai. Écoutez, je peux en rajouter une là. Je peux rajouter une autre si l'on dit mieux. Un, deux, trois. Je peux rajouter quatre si j'ai besoin. Mais là, je vais commencer. Si j'en mets trop, je veux aussi beaucoup de charbon de bois. Fait qu'il ne me restera plus de gros surplus pour faire d'autres choses. Mais ça, on verra rendu là. Ça, ça devrait être en masse. Là, le système est prêt, mais c'est que tout ce qui est par défaut, tout ce qui va être surplus, n'a pas de place spécifique en haut. C'est que je risque, comme les saplings, je risque d'en fabriquer beaucoup. Ça, on va les mettre ici. Là, j'ai le choix soit de les détruire ou de les emmagasiner. Je pense que je vais les emmagasiner parce qu'un jour, je vais peut-être les utiliser pour une source d'énergie secondaire qu'on va voir dans un autre épisode pas mal plus loin. Fait que là, on va aller en haut, mais on va amener ça. Et ça. Puis, on va aller installer. Je vais vous expliquer ce que je veux faire. Ouvre-toi, Cézanne. Merci, Cézanne. C'est un cœur. Ça, c'est d'autres générations, d'autres modèles que j'ai essayé. Le modèle que j'ai en bas, là, c'est le modèle que j'ai décidé d'utiliser. OK. En bas, ici. Là, il a fallu que j'installe ça. Pour faire de la magie, tu as besoin d'essence. Chaque... On va sortir ça. C'est un petit à côté, désolé. Ça, je ne peux pas le scanner. Bon, maintenant, lui, on voit que c'est de la stone. Puis, on voit que c'est marqué stone. Ça marque quel élément qui compose ça. Parce que la magie, ça dit que tout ce qui existe dans le monde est composé de différents éléments. Du élément magique, différentes essences. Il y a 52 essences différentes. Puis là, moi, pour faire de la magie, ça ne me tente pas de courir partout. Parce que des fois, il y a des essences qui sont dures à trouver. Ça ne me tenterait pas de courir pour essayer de les trouver quand je n'aurais besoin. Ça fait que j'ai fait un système pour accumuler ces essences-là. Qui sont ici. Alors, il y en a qui... 583. Là, je n'avais pas de manière efficace de storer ces affaires-là. Il y avait un item qui s'appelle le Filing Cabinet. C'est un classeur. Qui aurait été parfait pour ça. Mais il y a des bugs avec. Il m'a causé des problèmes. Ça fait que j'ai été avec un petit système Applied Logistics. Je ne voulais pas rentrer dans ces systèmes-là aussi de bonne heure. Mais je n'avais pas le choix. Je n'avais besoin pour ce que je voulais faire. J'ai-tu de la place en masse? Ça, elle est à moitié chemin. OK. Je vais faire un système Applied Logistics. Mais je ne rentrerai pas dans les détails. Un jour, on va faire un gros système Applied Logistics. Mais pas tout de suite. Puis là, je vais rentrer dans les détails. Comment ça fonctionne. Mais je vais juste vous montrer ça. C'est cool. Puis on va faire du Tom Craft. Ça fait que je vais avoir de quoi faire des essences. Je n'ai pas des tonnes. Il y en a certains que je n'ai pas beaucoup. Mais ça va être en masse pour ce que je vais en faire. Je ne serai pas obligé de courir pour des éléments. Bon. OK. Essayez, c'est à côté-là. Là. Là. Je sais qu'il va me manquer des items pour compléter le système que je veux. Ça, ça va storer les surplus de ma machine de production d'énergie en bas. Ou c'est que je pourrais installer ça. Je pourrais les mettre genre... Ici peut-être. Un, deux ici. Je ne sais pas là. Un bon spot pour ça. Je vais m'en avoir pas trop loin en même temps. Je pourrais les mettre sur l'onde d'un mur. Comme ça. Ouais. Je pense qu'ils vont aller d'être là. Je vais connecter ça ici. Ça va me prendre les mêmes choses qu'ici. Item sync. Puis des providers. Comme ça, je vais pouvoir y accéder avec le système. Je vais faire les pièces qui me manquent. Parce que je n'avais pas pensé à ce côté-là. Je savais que j'allais oublier les affaires. Je vais faire les pièces qui me manquent. Puis je reviens. OK. Je pense bien que j'ai tout. C'est ça. On va voir. On va installer les affaires. OK. Là, j'ai besoin des châssis. Comme ça. Il faut que je connecte ça au système. J'ai déjà remplacé le tuyau qu'il y a ici. OK. On va prendre des tuyaux en or. Parce qu'on est riche. Je connecte ça au système. Là, ça s'est connecté. On a besoin des items syncs qu'on va configurer. On a besoin des providers pour pouvoir enlever les systèmes de là. J'espère que ça va marcher. Je n'ai pas testé ça. Je ne sais pas si ça va bien marcher avec ça. Ça devrait. Je ne pense pas qu'il y ait de problème. OK. Fait que là. Le premier en haut, on va le configurer. Ça va être charcoal. Le charbon de bois. Il va aller en celle-là. Deuxième, on va dire. Ça va être les saplings. Les surplus de saplings. Troisième, ça va être les surplus de oak. De bûche. Le dernier en bas, ça va être le surplus de pommes. Mais là, je n'ai pas de mob. Je n'ai pas de pommes pour le configurer. Fait que je vais le rouler. Quand j'ai des pommes, je viendrai le configurer. Puis là, je vais juste remettre les pommes dans le système. Puis ils vont se faire classer à la bonne place. Du moins, c'est ce que j'espère. Là, j'ai des logs en haut. Je vais peut-être les sortir. Puis voir si ça marche bien. On va faire un petit test drive de ce machin-là. Log, 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 log. Wood. J'ai 490. On va tout sortir ça. 400... On le dessine un peu. Demain, 490. Fait qu'on va tout sortir du système. Là, je vais le remettre dans le système. En théorie, il devrait aller dans le Deep Storage Unit. Je pense que c'est ça. Deep Storage Unit. Ça, ces unités-là, ils contiennent jusqu'à 2 milliards d'items. J'ai déjà fait le calcul. Puis genre, si tu mets un item à la seconde dedans, ça va prendre, c'est comme 5 ou 6 ans à remplir. Fait qu'on ne verra jamais la fin de ça. Minecraft sera plus en mode avec... Là, en théorie, ça devrait aller dans le Deep Storage Unit. On va aller voir. Log, c'était lui. Et voilà, ils ont été dedans. Parfait. Fait que si je mets le reste, on va mettre ça ici. Ça devrait tout aller ici. Et voilà. Parfait, parfait, parfait. Fait que là, on sait, tout le surplus qui arrive en bas, ils ont une place à aller. Ils ne rempliront pas mes coffres pour rien. Parce que ça pourrait remplir... Ça peut produire beaucoup de matériel à faire en bas. Là, le dernier système que j'ai ici, on va le faire à la fin, pas tout de suite. Là, on va aller en bas, puis on va aller partir le machin truc. J'aurais peut-être dû amener mes... Cette coffre-là. Ici, des fois que j'aurais besoin de quelque chose dedans. On va aller en bas. Ouais. Bon, je suis en bas. J'ai pogné ces affaires-là. Parce que pour partir le système, je vais avoir besoin d'énergie pour que tout se mette en fonction. Là, il ne se passe rien. Fait que aussitôt que je plug, il y a une de ces batteries-là sur le système. Moi, je vais en mettre ici. Ça devrait commencer à planter des saplings. Là, il faudrait attendre qu'ils grandissent. J'aurais peut-être dû amener du bone meal pour faire des tests. On va le partir. Puis, je vais aller chez du bone meal après. OK. On va l'essayer. On n'a rien à perdre. Là, ça va être celui d'en arrière. Output. Tout est alimenté. Lui, il reçoit de l'énergie. Parfait. Les fournaises s'alimentent. Parfait. Lui, il plante. Oups. Il n'a pas assez de lumière. OK. On va rajouter des torches. Ce n'est pas grave. Si il y a un spot ou deux, il ne pousse pas d'arbres. On va survivre. Lui, il s'est-tu allé? Oui. Parfait. Il est prêt. Bon. Je vais aller me chercher un peu de bone meal. Je reviens dans deux secondes. Bon. Le temps que j'ai déchuché du bone meal, il y a déjà un arbre qui a poussé. Là, il serait supposé de se faire couper. Éventuellement. Lui, il work. Il ne s'y passe à rien. J'ai-tu mon upgrade dedans? Oui. Pourquoi il ne remorse pas? Un autre. Come on, baby. Et voilà. Et c'est parti. Là, on va voir les logs. OK. Parfait. Les logs sont lancés là. Le charbon devrait sortir. Il y a une pomme déjà. Je vais pouvoir configurer mon système en haut. Le charbon, où est-ce qu'il s'en va? Il s'en va là. Parfait. Dans la génératrice. Elle commence à produire de l'énergie. Fait qu'il commence à nourrir le système. Parfait. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Là, on ne verra pas de surplus tout de suite. Ça va prendre un bout avant qu'il y ait du surplus. On va sortir du bone meal. On va lui donner un petit coup de main. L'accélérer un peu. Oh, il pousse. Oh, il pousse. Oh, oui. Fait que là, c'est ça. Si vous faites un système comme celui-là, vous allez avoir de l'énergie. Pas infinie dans le sens que n'importe quelle quantité d'énergie. Ça va être plus une quantité fixe d'énergie, mais pour toujours. Elle va être renouvelable. Vous n'aurez pas besoin. C'est indépendant. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Ça va rouler tout seul pour toujours. Il n'y a pas de pièces qui s'usent ici. Il n'y a rien. Le charcoal commence à s'accumuler. Parfait. Oups. Ce n'est pas ultra rapide, la petite chose-là, mais ce n'est pas grave. Les saplings vont en avoir de plus en plus parce que les saplings vont se ramasser, se replanter. Il ne devrait plus en avoir là-dedans. Non. Commande, coupe, toi. Coupe. Et voilà. OK. Il n'est pas ultra rapide. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas besoin de rapidité pour lui qu'il fasse un surplus qu'il va faire éventuellement. Parce qu'on voit que la génératrice est déjà à 16. Ça fait qu'il... Elle produit déjà plus de charcoal que le système peut prendre. Même les deux génératrices, même que lui soit plein, lui va commencer à se remplir. Il va vraiment avoir un surplus. Là, est-ce que je peux... Enlever la batterie. Je vais laisser la batterie pour le moment. Pour donner un coup de main à la génératrice. Mais que les deux génératrices soient en fonction, je donnerai la batterie. On va aller en haut. Je vais aller configurer mes affaires de pommes. Je vais laisser aller ça pour un bout. Puis, on va aller travailler un autre système en haut. Ça fait que... Ça fait des gros arbres. Il allait haut, m'audit. Mais ce n'est pas grave. Il coupe. C'est ça, il est principal. Puis, ce qui est bon avec ce système-là, je vais pouvoir le... Je vais pouvoir, genre, à cette hauteur-là, mettre un autre... Rangée de dirt. Mettre un autre harvester. Je n'ai même pas besoin de mettre d'autres harvester. Je mets un autre planter. Il va planter des arbres. Puis, le harvester qui est ici, il va rejoindre jusqu'en haut-là. Là, je peux aller jusqu'à quelque chose comme 64 blocs en hauteur. Fait que... Juste avec ce gars-là, on va pouvoir aller chercher beaucoup de choses. Oh, on a déjà une fournaise de plaine. La deuxième. Fait que là, on a deux fournaises qui fournissent du... Enfin... Ça se remplit. Ça se remplit. OK. Je vais aller configurer une des dernières affaires pour ce système-là en haut. Puis, je vous rejoins en haut. OK. Dernière étape de notre système. J'espère que ça va marcher. Je n'ai jamais essayé. Je vais avoir besoin de ça. Un Supplier Logistic Pipe. On va vous montrer en deux secondes à quoi ça sert. Qu'est-ce que ça mange en hiver. Qui va aller connecter dans un Ender Chess. Ender Chess coloré blanc, rouge, blanc. La couleur n'a pas d'importance. Ah, c'est vrai. Ici, j'ai l'intersection. OK. Mauvaise place, mauvais endroit. Il n'y a rien de danger. On va torser une coche par la droite. Ça, on va enlever ça de là. OK. Le même. Supplier. OK. Parfait. Parce que des intersections. Souvenez-vous, ça prend toujours un Logistics Pipe. Supplier. Qu'est-ce qu'il fait que ça mange en hiver. Alors, lui, il va tenir un inventaire plein ou partiellement plein ou quoi que ce soit de choses pour nous. Oh. J'ai-tu déjà un surplus? J'ai un surplus de charbon déjà. Ça fait que ça va vite. Ça fait que lui, il tient un inventaire plein ou partiellement plein. Moi, je vais dire Full. Il tient un inventaire plein ici de charbon. Fait que là, il va demander au système, donne-moi du charbon. Faut que je remplisse ça. Fait que là, il va remplir ce chest-là. Là. Ça, ici. Ça marche-tu, mon affaire? Oups. Il y en a juste un. Oups. Non. Wow. Wow. Non. Ah. T'es-tu-peu. T'es-tu-peu. OK. OK. Full. OK. 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 C'est ça. OK. Je me comprends. On va y aller avec ça. On va y aller ici. Si je mets... OK. Si je mets ça de même. OK. 31. Là, il va en tenir. 31, là. Il va toujours faire sûr qu'il y a 31 d'items, là. Là, il n'y a pas ce qu'il faut. Oups. Parfait. Là, moi, je vais peut-être remplir ça. Il y a plus de charbon. Je vais remplir la chose qui est ici. 64, 64... Pour être sûr qu'il y en a tout le temps en masse ici. Là, pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que... Là, ici, je n'aurais peut-être pas besoin de ça, mais pour les besoins de la chose, là, ce bois-là, je n'ai pas besoin de ça. On va le boucher avec ce bois-là pour le moment. Je vais mettre ça plus beau entre les épisodes. Ici, je vais avoir une génératrice. Je la veux connecter ici. En théorie, ça devrait connecter. On va voir. Ah, oui, elle est vide. OK. Ah, oui. Ce génératrice-là, je l'avais remplie d'énergie. Puis là, elle est en train de se vider. Elle avait gardé son énergie pendant le transport. Ça, c'est génial. Je ne savais pas ça. Elle est en train de se vider là-dedans, remplir celle-là. Parfait. Là, on va mettre un coffre. On va le mettre ici. Il n'a pas besoin de la chose. On va prendre ces petits transfer nodes-là, qui est genre un hopper, c'est stéroïde. Ça se fait comme un hopper. Il va aspirer, whatever ce qu'il y a dans un inventaire, puis l'envoyer, ou ce qu'on lui dit de l'envoyer. Fait que moi, je vais dire... Oups. Ce n'est pas un transfer node que je veux. C'est juste un tuyau. Touche. Là, en théorie, il va prendre les affaires-là, puis il met dans la génératrice. Fait que la génératrice va être pleine. Puis lui, il va s'efforcer de remplir cette coffre-là de 31 charcoal. Éventuellement, il va en mettre plus. On est arrivé, des voix disparaîtrent. Le supplier, il va dire... Hé, donne-moi ça, je n'ai besoin. Come on, come on. Come on. Ok, ça n'a pas l'air. C'est pas osé marcher. Il n'y en a pas 31 là-dedans. Quoi, lui, il dort au gaz. Ah, là, voilà. Ok, ok, il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Mais lui, il continue à espérer tout parce qu'il consomme. Ah non, le buffer. S'il y a un buffer, il peut contenir sur 64 items. Fait que le buffer va se remplir de charcoal du tout. Ça ne doit pas prendre trop de temps. Ça a l'air d'aller assez vite quand même. Le supplier va continuer à checker l'inventaire. L'inventaire, il manque des affaires. Il va demander au système, hé, donne-moi du charcoal. On est arrivé de le voir aller là. Ouais, fais-moi pas mentir. C'est pas ultra rapide, mais il fonctionne. Je ne sais pas s'il va attendre d'avoir 31 items. Je pense qu'il va peut-être attendre qu'il y ait 31 items. Ah, c'est ça. Il attend qu'il y ait assez d'items pour remplir la commande. Ok, je comprends. C'est pas grave, ça. C'est pas grave, pas mentir. Bon, fait que là, lui, il espère ça. Fait que n'importe où, ce que je veux mettre, comme je vais avoir un quarry, un moment donné, puis il va avoir besoin d'énergie. Je vais juste mettre une petite génératrice à côté. Puis je vais mettre un ender chest avec ça. Je peux mettre juste carrément un hopper sur le dessus, avec le chest par-dessus. Puis ça va alimenter ça en charcoal. Fait que je m'aurai de l'énergie. Fait que n'importe où, ce que j'ai besoin d'énergie, je vais juste installer génératrice, hopper, ender chest avec cette couleur-là. Puis tout, j'ai de l'énergie à volonté. Génial, non? On va vous faire le dire, c'est génial. Ah, parfait, ça marche. Là, c'est ça, on va le configurer. Comme je dis, on va le configurer pour qu'il garde au moins... On va essayer de le faire garder au moins 5-6 stacks de charcoal en tout moment là-dedans. Génial. Ah, c'est cool. J'aime ça. J'aime ça quand j'essaie quelque chose de nouveau et que ça marche. C'est comme valorisant. On va retourner voir la ferme vite faite en bas. On va voir si tout est sous contrôle. Après, on va checker combien de temps il me reste. S'il me reste du temps, je vais peut-être faire une petite affaire d'extra. J'aurais pu utiliser... Écoutez, le metal traditionnel, j'utilisais. Moi, c'est toujours... Je produis toute l'énergie ici. Là, je prends des Tesseract pour transférer l'énergie aux différents endroits que j'ai besoin. L'affaire avec ça qui me fatiguait, c'est qu'un Tesseract, c'est compliqué à faire. C'est coûteux à faire. Puis ça me fatiguait. Puis quand tu transfères d'énergie par un Tesseract, t'as une perte de... Je veux pas mentir là-dessus, mais c'est comme 25%. Fait que si j'envoie 100 ARF, à l'autre bout, je reçois juste 75. C'est gros, une perte de 25%. Fait que... Avec ce système-là, j'ai 0 perte. Puis c'est pas mal plus simple. Je fais une 2-chess qui est facile à faire. Je fais une petite génératrice. Ces petites génératrices-là, c'est génial. C'est super facile à faire. Puis un hopper qui est mauditement plus facile que faire un Tesseract. Puis c'est aussi efficace. Fait que je pense que j'aime ce système-là. Fait que lui, c'est plein. Même qu'il commence... Ok. Tu lui commence à accumuler de l'énergie dans son buffer. On va enlever la batterie qu'elle a. En théorie, ça devrait être en masse pour fonctionner. Par lui-même. Il aura plus besoin d'aide. Il accumule encore de l'énergie. Lui tout, il accumule de l'énergie. Fait qu'on... On a une production, un surplus d'énergie. Génial. J'adore cette petite machine-là. C'est merveilleux. C'est ça. Habituellement, je produisais de l'énergie ici. Puis je la transfère avec des Tesseract. Ce système-là va être plus simple, plus facile, moins coûteux. Moins de cassage de tête. Génial. Bon. Donnez-moi deux secondes. Je vais checker combien de temps il me reste. Puis je reviens. Bon, malheureusement, il faut que je finisse ça là. Il ne me reste plus grand temps. Les jolies missions vont être relativement longues. Quasiment 40 minutes. Fait que c'est ça. Si vous avez des questions à propos de ce système-là, gênez-vous pas. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Si vous avez des idées pour l'améliorer. Ça aussi, j'apprécierais avoir des idées pour l'améliorer. Mon dieu, seigneur. OK. Je commence à avoir pas mal un surplus. Ça a l'air ici. 31. Puis lui, il est plein. Puis il est quasiment plein en énergie. Plus la batterie qui est pleine. Wow. Génial. Fait que là, je vais pouvoir faire la mise à jour du modpack. Fait que même si le marchien... Ah. Vous savez quoi j'ai oublié? Bon, enfin, j'ai oublié. Je vais faire ça entre les épisodes. Ma ferme. À mort, ici. Elle requiert de l'énergie. Shut up. Elle requiert de l'énergie. Puis elle s'alimente de ces machins-là. Fait que vous ferez que j'enlève ça. Je vais mettre une petite génératrice avec un hopper. Puis un... Puis un... Puis un under chest. Puis... Il va être parfait. M'enlève de l'énergie. Génial. Fait que c'est ça. Je vais vous laisser là-dessus. Ah oui, en passant, vite fait. Je vous ai induit en erreur. Cette petite affaire-là, j'ai dit que ça rajoutait trois cœurs. Non, je suis menteur. Ça ne rajoute pas trois cœurs. Ça rajoute un cœur. Puis vous pouvez mettre un maximum de 10 pour rajouter 10 cœurs. C'est ce que j'ai fait. Fait qu'on voit en bas ici ma barre. Elle est toute orange. Fait que j'ai 20 cœurs au total. Mais quand les oranges sont épuisées, je tombe sur les petits cœurs rouges. Puis après ça, quand les petits cœurs rouges sont épuisés, je me ramasse à l'hôpital. Parce que je suis mort. Quand on est mort, on ne se ramasse pas à l'hôpital. On ne se ramasse à la mort. Anyway, arrêtez de dire des conneries. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, laissez-moi un j'aime. Vous connaissez la routine. Laissez-moi un commentaire. Toujours apprécié. Abonnez-vous. Ça et tout, c'est très apprécié. Fait que, attention à vous autres. Bye. Sous-titrage ST' 501